Bonjour Paul, aujourd'hui on va faire du bâton, donc en système A on utilise des outils, souvent le bâton, le couteau, la chaîne, le fouet, la pelle éventuellement. La pelle américaine c'est l'appel militaire. On peut utiliser ces outils avec différents objectifs, soit juste un objectif de manipulation, proprioception, on va faire ça aujourd'hui, comme un outil un peu ludique pour travailler les articulations, la souplesse, le massage éventuellement, et puis évidemment comme un outil de combat. Donc on va alterner un petit peu entre les deux aujourd'hui, mais on va surtout l'utiliser pour relâcher le corps, le renforcer, etc. On va commencer par faire un petit peu de marche respiratoire. Toi tu as un manche de pioche et un manche à balai amélioré. Chez vous, vous pouvez prendre un manche à balai. C'est bien s'il n'y a pas des petits bouts en plastique, mais bon, pour certaines manips ça peut être un peu gênant. Sinon, soit un manche de pelle, de pioche, un manche à balai, un bâton d'aïkido, n'importe quel bâton qui fait entre 90 et 1m20. Sinon, pour les vrais, ils vont couper une branche dans la forêt. Oui, complètement. C'est bien aussi de s'habituer à utiliser différents types de bâtons. En effet, des bâtons bien lisses, évidemment c'est plus confortable, mais des bâtons un peu plus rueux, une branche coupée, différentes tailles, différents diamètres. C'est toujours intéressant de varier les plaisirs. On va commencer par faire un petit peu de marche respiratoire, mais on va rajouter la contrainte du bâton derrière la nuque, juste pour ouvrir la poitrine. Il ne faut surtout pas que ça force sur la nuque. Il ne faut pas sentir que les bras ici c'est trop tendu, ça va appuyer sur la nuque et ça va faire mal. Donc ce n'est pas du tout le but. Il faut essayer qu'il y ait le moins de pression possible à la base de la nuque, d'étendre les épaules, d'étendre les bras. Il ne doit pas y avoir de tension musculaire. Et vous trouvez la position qui vous convient. Ça peut être comme ça, ça peut être les poignées posées, les coudes, les avant-bras. Vous pouvez varier si au bout d'un moment ça crée trop de tension, vous changez la position. Ça peut couper un peu la circulation sanguine quand on n'en a pas d'habitude. Mais ça permet d'ouvrir un peu les épaules, d'ouvrir la poitrine. Tu sais bien, tu as le réflexe feu rouge où on a tous tendance à avoir les épaules un peu en avant. Donc c'est une manière un petit peu de prendre l'habitude d'ouvrir. Et on va marcher. Donc on va marcher dans le même sens tous les deux pour l'instant pour simplifier les choses. Et on va calquer, coordonner la respiration et la marche. Donc pendant deux pas, on inspire par le nez. Pendant deux pas, on expire par la bouche. Le but du jeu, c'est qu'on va étirer progressivement la durée des inspires et la durée des expires avec le nombre de pas. On essaye ? Donc deux pas inspire par le nez, deux pas expire par la bouche et on essaie de trouver une position bien relax. On va peut-être pas trop sortir du champ de visuel. On va rester devant. Donc je vais faire un petit peu en raccourci. Mais on peut faire ça pendant un quart d'heure, vingt minutes facilement, voire une heure. prendre vraiment le temps pour chaque étape. Là, on va faire version rapide pour pas que ça soit trop ennuyeux à regarder, si vous pouvez pas participer. Et on passe à quatre pas sur l'inspire, quatre pas sur l'expire. Donc c'est une seule inspiration qui dure quatre pas par le nez. Une seule expire qui dure quatre pas par la bouche. Six pas sur l'inspire, six pas sur l'expire. un souci qui va on va минимer improviser. Les enääí en mejant. Une heure auxsens. Un souci. Une gueule, puissons. on touche de vousTA. Un souci feel free peut-être hein? Ça, été à la paixolutrebilduire. Ouais ce savoir 8 pas inspire, 8 pas expire. Sous-titrage ST' 501 10 pas inspire, 10 pas expire. Si c'est compliqué, si vous n'avez pas l'habitude de faire cet exercice, vous pouvez accélérer légèrement le rythme de la marche, raccourcir les pas. Pour que ce soit possible de faire 10 pas en inspirant et 10 pas en expirant. Essayez d'avoir un débit d'air constant. C'est-à-dire que quand vous inspirez, ne prenez pas tout l'air sur les 2 ou 3 premiers pas et restez en apnée après. Il faut essayer de répartir la quantité d'air sur les 10 pas de manière égale. Un débit d'air constant aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et on passe à 12 pas sur l'inspire, 12 pas sur l'expire. Si c'est trop difficile, vous restez à 10 ou à 8, si jamais c'est 8 votre maximum. Et à force de faire, vous pourrez augmenter petit à petit l'amplitude de vos respirations. ... 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 14 inspires, 14 pas sur l'expire. ... C'est parti. Dix pas inspire, dix pas expire. Dix pas expire. Dix pas expire, dix pas expire. 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 avec le bâton à deux mains. Je tiens le bâton à deux mains et pareil j'essaye de faire le tour de mon corps sans changer la prise. Mes mains ne doivent pas glisser sur le bâton ou changer de prise. Donc ici vous arrivez à relâcher. Donc c'est un très bon exercice pour préparer le corps et chauffer tout le corps et dans l'autre sens. On va garder cette position là mais cette fois au lieu de mettre la pointe vers le bas on va mettre la pointe vers le haut et on va juste entraîner à relâcher la main et à la recontracter le plus vite possible. Tu en as déjà fait cet exercice là. Donc l'idée c'est sans que le bras participe à l'exercice c'est juste la main qui va relâcher et refermer et je fais descendre le bâton centimètre par centimètre. Ça développe la capacité des muscles de la main à se contracter à se relâcher le plus vite possible. Si jamais vous avez trop de tension ça va être impossible de faire cet exercice là. Donc ça vous demande pas mal de relaxation dans les bras. Plus difficile maintenant on va faire le même exercice en montant mais sans que ce soit le bras qui lève le bâton. C'est juste un petit mouvement comme ça du poignet. Et l'épaule ne fait rien, le coude ne fait rien. Et c'est juste pareil la relaxation et contraction des doigts. Et on alterne comme ça on peut changer de main à chaque fois. Une fois on descend. Evidemment c'est plus facile en descendant parce que le bâton tombe tout seul par la gravité. Il y a juste besoin de le libérer et de le resserrer. Là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut lui donner une impulsion vers le haut avec le poignet. Mais en essayant vraiment de laisser le haut du corps tranquille. Et on change, on fait ça quelques fois. Donc on change, on change, on change. Et une dernière fois chaque main. Le reste du corps est bien détendu, on peut vérifier régulièrement. Ok, maintenant on va prendre le bâton plutôt par le haut, on va laisser le bas du bâton pendre. Et je vais juste essayer de faire en sorte que le bâton ne tombe pas, ne touche pas le sol. Et je vais juste changer ma manière de le saisir. Dans l'idéal le bâton ne bouge pas. Il ne faut pas que je l'envoie, ce n'est pas ça. Ce serait trop facile. L'idée c'est de travailler la vitesse. Je peux avoir une vitesse dans mon bras uniquement si mon bras est tendu et détendu. Si je suis trop crispé, ça va être compliqué et le bâton va tomber. Essayez d'aller le plus vite possible. Il y a trois saisies possibles. Et après on peut s'entraîner. On fait déjà avec l'autre main. Un petit peu. Et après on peut juste passer d'une main à l'autre. Toujours avec la même position ou alors de temps en temps, changer. Et puis après on fait plusieurs fois de suite la même main. On change quand on veut. Et vous changez de position, de saisie. Donc des fois, deux, trois fois de suite la même main. Après vous changez. Et plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez accélérer. Allez, alors là c'est pas mal. Après tu changes l'endroit où tu mets ta main. Pour l'instant, l'idée c'est de toujours mettre la main au même endroit. Mais maintenant on va faire un peu ce que tu fais là, mais en l'exagérant. En gardant toujours ma main droite pour l'instant, je vais par exemple venir attraper en bas. Je peux aussi attraper en changeant ma position. Donc maintenant je peux changer ma position de main, mais aussi changer la hauteur. Sans jeter le bâton trop. Bah c'est ça. L'idée c'est que le bâton ne bouge pas en fait. Dans l'idéal, il serait comme en lévitation. Et après pareil avec l'autre main. Et puis après on peut changer de main quand on veut. Hop. Oh. Hop. 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 Fuck. Hop. Je suis triché. Ça va ? Ouais ! Ok. Petit exercice d'échauffement, ça apprend aussi à utiliser le corps pour descendre. On va refaire un petit exercice là-dessus. Vous allez juste poser le bâton sur vos doigts, sur les doigts, et je vais piller les bras et essayer de récupérer le bâton. Voilà. Donc tu peux t'amuser à le récupérer le plus vite possible, ou alors à attendre à descendre le corps pour le rattraper le plus près du sol possible. Ce qu'il faut, c'est que le contact de la main qui se referme sur le bâton soit doux. Ce n'est pas tendu. Après, on peut essayer ça à deux. Je mets les mains comme ça. Tu mets tes mains le long de ton corps. Ah oui, mais alors, dans l'autre sens, les mains. Non, tu peux. Alors la manière la plus simple, en effet, c'est de... Là, tu mets ça sur tes doigts. Voilà. C'est de faire le panier. Oui. Mais après, dans l'idéal, il faudrait l'attraper comme ça. Et même à une main. Enfin, celui qu'attrape. Donc je suis ici. Et en fait, ça me travaille aussi sur l'intention. C'est-à-dire que j'essaie de sentir. Oui, oui. Si j'attends que les yeux voient le bâton tomber, analysent le signal... Donc en fait, je travaille sur la sensation dès que... Voilà. Dès que mon corps a envie d'y aller, il faut que je laisse ma main partir. Oui. Si j'attends le signal visuel, tout ça, ça va être plus compliqué. Tu veux essayer un petit peu ? Bien sûr, bien sûr. Donc je mets le bâton sur mes doigts. Et en essayant de varier les rythmes, de ne pas toujours mettre la même durée entre... Bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà. Alors au début, c'est plus simple. Tu peux faire le panier, récupérer. Ouais. Et après, plus tu es à l'aise, plus tu essaies d'attraper. Oui. Puis il est lourd, celui-là, en plus. Ouais, il va vite. Ouais. Ça relâche-toi. Regarde pas forcément le bâton. Enfin... Tu peux regarder un peu cette zone-là, mais... Oui, oui. Voilà. Et dès que ton corps a envie d'y aller, tu y vas. Il ne faut pas trop réfléchir. Tu laisses ta main partir. Tu veux qu'on alterne ? Si tu veux. Et donc tu peux attraper avec la main droite, la main gauche, quand tu es à l'aise avec une main. Tu lis mon intention ! Ah ! Ah bah non ! Ah bah non, ouais. Oh 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 ! Oh, je le ferai pas ! Ah ! Ah si, j'ai fait ! Ouais ? Tu as remonté le suspense un peu ? Ouais, le suspense. Ouais ! Yeah ! Ok. Ouais, super, super jeu. Donc ce voilà, c'est un petit jeu pour travailler un peu la... En fait, tout ça, ça sera utile pour les frappes, d'être capable d'envoyer le point. Pareil, sans que ça passe, sans réfléchir, c'est juste comme si j'allais attraper quelque chose. Oui. Il n'y a pas d'intention. Ah oui, comme quand on fait pour le bâton. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tu vas... Le geste qu'on vient de faire ici, ça sera le même pour les frappes. C'est juste le point qui part. Je vais frapper un peu. Voilà. Et juste... Comme si tu venais attraper un bâton. Ah oui, je viens attraper un bâton. Et le moment où tu fermes le point pour attraper le bâton, c'est le moment où il y a l'impact entre ton point. Ah oui, d'accord. Donc ce n'est pas mon point, il est déjà serré au départ. C'est plus... Ouais ! C'est mieux. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah ouais ! Ça sert ça. En fait, tu as la main relâchée, et comme si j'attrapais le bâton. Pouf ! Ça m'a relâchée. Ouais ! Voilà, et tu peux frapper n'importe quelle zone du corps. Et pareil, le point, il peut être comme si j'attrapais le bâton, comme ça, donc comme ça. Mais tout à l'heure, on faisait ça. Donc le point... Ah oui ! Ça peut être n'importe quel angle, en fait. Oui, oui, oui. Tu peux t'amuser à avoir différents angles. Et différents... C'est ça. Il faut attraper le bâton. Oui, c'est ça. Quand tu attrapes le bâton, tu ne vas pas... Non. Et puis tu ne vas pas non plus armer. Non. Parce qu'en fait, tu n'as pas l'intention de mettre de la puissance dedans. Non, puis ce serait trop tard. Ça serait trop tard. Donc tu es là et tout de suite. C'est le point qui part. Je suis là. Voilà. Sans trop... Voilà. Donc ça, c'est un moyen d'appliquer un petit peu. C'est vrai qu'on veut frapper, on a l'intention. Mais si je me mets dans l'idée du bâton, c'est une autre forme de chose. C'est d'aller vers quelque chose plutôt que de chercher à donner de la force. Oui, c'est ça. Et puis ce truc-là, que le point vient se serrer au fur et à mesure. C'est vraiment une sensation qui est possible de développer dans les frappes. On peut aussi faire l'inverse. C'est-à-dire au moment de l'impact, ouvrir la main, ça donnera une sensation différente. Mais voilà. Là, on peut s'entraîner aussi avec des balles. Avec des balles de tennis, on l'a déjà fait. Tu me lances une balle de tennis et je la rattrape. Et ça va être le même geste pour venir frapper. Ça évite de mettre la tension dans le bas du corps, dans l'épaule. C'est juste un étirement que tu vas attraper. On va reprendre le bâton et on va faire un petit exercice de travail articulaire au niveau des bras. Donc vous allez prendre le bâton à deux mains, paume vers le ciel. Et il y a une main qui va rester en contact avec le... Enfin, les deux mains vont rester en contact, mais il y en a une qui va rester fixe au même endroit. Et l'autre qui va permettre au bâton de glisser comme ça. Donc ce que je vais faire avec la main qui est fixe, donc pour l'instant ma main droite. Je vais venir enrouler le poignet. Après, je plie le coude et je ramène contre mon sternum. Et je vais continuer maintenant. Je mobilise l'épaule pour passer en dessous et je retire le bâton. Donc je me retrouve avec le bâton en face de moi, mais... Tu as la main droite, c'est retourné. Voilà, ma main droite, c'est retourné. Du coup, ça étire un petit peu tous les tendons, les muscles de l'avant-bras. Et je reviens par le mouvement inverse. Donc, épaule, coude, poignet. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc poignet, je plie le poignet. En fait, j'enroule mon bras. Donc ça commence par le poignet, le coude. Et vous voyez que le bâton glisse à l'intérieur de l'autre main. L'autre main ne retient pas le bâton. Et je ramène ça au milieu de la poitrine. Si vous ramenez à l'épaule, vous n'allez pas pouvoir passer en dessous. Ça, c'est souvent une erreur au début. On a l'impression de voir ça et puis en fait, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait de l'espace ici pour que le poing puisse passer sous l'aisselle. Et je reviens. Donc ça, c'est excellent pour déverrouiller un peu tout le haut du corps. Et vous voyez petit à petit que si je donne un peu d'amplitude à mon mouvement, il y a un transfert de poids qui se fait. Tout le corps va participer au mouvement. Donc ma main droite, elle ne fait rien. C'est juste un guide pour le bâton. Et c'est ma main gauche qui travaille. Et puis de temps en temps, vous changez de côté. Vous pouvez changer à chaque fois aussi. Donc là, plus vous allez avoir une saisie ferme, alors il ne faut pas que ça soit non plus figé et crispé, mais plus vous allez essayer de garder votre main au même endroit, plus ça fait un étirement. Vous voyez, ma main ne bouge absolument pas. La paume ne bouge pas, la paume ne se décolle même pas. Ah oui ? Oui. Tu peux décoller, mais ça n'aura pas le même étirement. C'est pas la même chose. Si vraiment vous gardez ici le bâton bien dans le creux de la main et que vous le gardez pendant tout l'exercice, ça fait un vrai étirement. Ah oui, oui. Et ici, juste, tu vois, le poids du bâton, ça étire. Alors que si je le fais en tenant du bout des doigts, c'est toujours intéressant, la mécanique du mouvement est chouette et tout ça, mais il y a moins de travail sur l'articulation, sur les tendons. Ok, un petit peu plus difficile. On va faire exactement la même chose au début. Donc je commence par ma main droite, poignée, coup d'épaule, hop. Et maintenant, c'est l'autre main qui va devenir la main fixe. Donc je referme l'autre main. Celle-là va s'ouvrir sans changer de position. Et je fais la même chose avec de l'autre côté. et je me retrouve avec les deux mains renversées. Donc pareil, pour les articulations, c'est excellent. Comment est-ce que je peux garder mes épaules relâchées, bassins, genoux, etc. Et pour revenir, il y a une main qui va se relâcher un peu et je fais hop et hop. Et si possible, en gardant les paumes de main. Il faut que je te vois faire ça avec les deux hommes. Et vous continuez. Les paumes de main restent bien collées. Et ce n'est pas simple. Quand vous êtes dans cette position-là, testez, regardez un petit peu ce qui vous reste comme liberté au niveau des épaules. On va continuer sur ce même... Il y a un moment où tu prends avec le bout des doigts. Il faut que tu arrives à garder les paumes le plus possible collées au bâton. C'est chaud, hein ? Oui. 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 Alors, si au départ, vous n'arrivez pas en gardant les paumes, ce n'est pas grave. Petit à petit, vous faites pas mal non plus. Ça va libérer progressivement les paumes. Voilà, il faut y aller petit à petit. Mais l'objectif, c'est ça. C'est d'essayer de garder un bon contact bien plein entre votre main et le bâton. On va reprendre la même chose. Mais cette fois, on va enrouler le bras droit. Poignet. Je ramène mon sternum. Épaules. Et je me retrouve comme ça. Et maintenant, on va faire la même chose avec l'autre. Mais au lieu de ne pas m'occuper de cette main-là et de me retrouver avec les deux poignets à retourner, en même temps que je ramène mon bras gauche, donc j'enroule, poignet, coup d'épaule. L'autre main va se retourner. Tu vois, il y a un pivot de ma main droite. L'avant-bras va pivoter, mais tout le temps restant en permanence en contact avec le bâton. Et je me retrouve dans la position inversée. Et à chaque fois, il y a une main qui revient à la poitrine et l'autre bras qui se tourne pendant ce temps-là et qui récupère avec la paume de main vers le haut. Et je change de côté à chaque fois. Donc je le fais lentement pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que les deux bras sont tout le temps en contact avec le bâton. Il n'y a jamais de perte de contact. Et ça, c'est vraiment un principe qu'on utilisera dans la lutte. Donc tout ce qu'on travaille là, ce n'est pas que des assouplissements articulaires et du renforcement. C'est une préparation aussi à la lutte. C'est-à-dire qu'après, le bâton, ce sera le bras du partenaire, son corps. Il faut s'habiter à glisser le long du corps, le long du bras du partenaire sans perdre de contact. Donc c'est un bon éducatif pour ça. Donc il y a toujours une main qui saisit le bâton et l'autre dont le bras sert de glissière. Pareil au début, c'est compliqué. Mais une fois que vous avez saisi la mécanique, c'est assez agréable à faire. Je réexplique une petite fois ? Vas-y. Donc, je ramène d'abord les deux paumes vers le ciel. Je ramène d'abord à droite. Je passe ici. Là, c'est ma position de départ. Maintenant, c'est ma main gauche qui va revenir à la poitrine. La main droite se retourne ici. Donc il y a une main qui vient à la poitrine pendant que l'autre tourne sur elle-même le long du bâton. Ok. On va reprendre cette position-là. Donc une main à l'envers, une main à l'endroit. Et maintenant, au lieu de travailler à partir de la main qui est à l'endroit et qui doit venir à la poitrine, cette main-là va devenir juste la glissière. Et je vais partir. C'est ma main retournée qui va travailler. Donc c'est celle-là qui va saisir le bâton. Comme ça. Voilà. L'autre va juste servir de support. Et je ramène. Donc, épaules, coudes, poignées. Je ramène. Donc c'est ce qu'on faisait tout à l'heure, au tout début. Sauf que, si je fais ça, je me retrouve avec les deux mains identiques. Ce que je veux, c'est qu'il y ait toujours une main à l'envers, une main à l'endroit. Donc cette main-là va se remettre à l'endroit. Et pendant que je fais ça, l'autre main se retourne. Ah oui, oui, oui. D'accord. Donc c'est un peu plus difficile parce qu'il y a le pouce quand je suis ici. Hop. Si je veux passer ma main, retourner ma main, il y a le pouce qui gène. Donc il faut que le pouce passe en dessous. Hop. Voilà. Donc maintenant, c'est ma main gauche qui va ramener le bâton. Et la main droite qui se retourne. Maintenant, c'est la main droite qui ramène le bâton. La main gauche qui passe en dessous. Et après, j'essaie de mettre un peu de fluidité là-dedans. Voilà. Et le corps, petit à petit, peut participer au mouvement. Donc les premières fois, ça peut être un peu casse-tête. Pour bien trouver comment ça fonctionne. Essaye d'avoir des saisies bien pleines, de ne pas tenir le bâton du bout des doigts. Et ma main ici, elle est bien pleine. Et la main ici, elle est bien pleine. Ça ne veut pas dire crisper, mais le maximum de contact possible entre la main et le bâton. Donc, comme à chaque cours, on essaye de faire une partie exercice solo et une partie exercice à deux. Donc, on va commencer un petit peu les exercices à deux. On va prendre un seul bâton. Et tu vas venir appliquer le bâton sur mon corps. Normalement, c'est un exercice à faire contre le mur. Mais là, si on se met contre le mur... C'est-à-dire que toi, tu serais dos au mur. Moi, je serais dos au mur. Mais pour la caméra, on va y avoir. Donc, il faut imaginer qu'il y a le mur derrière moi. On peut le faire sans mur aussi, mais c'est... Et tu vas partir à peu près de la poitrine, des pectoraux. Et tu vas appliquer une pression sur moi. Voilà. Et moi, je vais essayer de bouger mon corps pour faire descendre ton bâton. Sans que ça aille sur les parties osseuses. J'essaie de garder le bâton, le contact du bâton sur les parties confortables. Alors, si tu le mets plus haut, c'est possible, mais je vais être obligé d'aller chercher avec mes épaules. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un peu... Il y a un côté danse du ventre. Je suis ici. Oui. Et je vois comment je peux bouger un peu, faire vibrer mon corps, faire onduler mon corps. Pour te faire descendre. Donc, toi, évidemment, dans ton travail, tu as un rôle important. C'est-à-dire que tu ne dois pas non plus faire remonter le bâton. C'est juste que tu mets une pression vers moi. Tu mets une pression vers moi. Et moi, j'essaye de... Et donc ici, au lieu que ça roule sur mes rotules, puis sur les tibias, je m'arrange pour que ça aille sur les parties confortables. Et après, on peut faire ça sur le côté. Donc, je pousse vers moi. Si je ne fais rien, ça ne va pas me pousser comme ça. Donc, il faut que je change l'orientation du support que je te donne. Ça fait un massage. Et ça me fait un massage. C'est comme si je voulais repasser mes vêtements. Et je vais... Hop ! On ne va pas casser le matériel. On ne va pas faire ce côté-là. On peut faire le dos. Donc... Voilà. Donc, c'est pareil, c'est intéressant parce que ça mobilise tout le corps, toutes les articulations du corps. C'est un bon échauffement. Je suis obligé d'être mobile et souple à chaque étage. Tu essayes ? Oui. Donc, moi, je prends le bâton à deux mains. Je mets une pression pas trop légère parce que sinon, tu ne peux pas travailler, mais pas trop forte non plus. Voilà. Ça va l'air plus facile quand c'est toi qui le fais. Et du coup, moi, pour que ça reste confortable pour moi, je descends en même temps que le bâton descend pour être capable aussi de lui donner une pression jusqu'au bout. Voilà. Donc, le but, ce n'est pas de se débarrasser du bâton le plus vite possible. Au contraire, c'est de profiter du massage. Il n'y a pas une obligation de résultat en termes de vitesse. Tu t'en fous. Ce qu'il faut, c'est que ça libère toutes tes articulations, que ça te masse. Petit facial à taille. Ouais. Hop. Ouais. Donc, ça, c'est très agréable à faire. Ouais, c'est bien, ouais. J'ai plus de mal devant, mais allons-y. Et moins tu bouges les pieds, mieux c'est forcément. Ça veut dire que tu l'utilises bien. Voilà. Et ondule, ondule. Voilà, c'est ça. Et évidemment, plus on a de l'expérience, plus on peut essayer de faire des petits mouvements. Ah oui. Voilà. Et du coup, le support que je donne au bâton, il est toujours en train de se dérober et de faire glisser le bâton vers le bas. Hum hum hum. Tu vois, ça devient presque la peau. Au début, on peut faire des grands angles. Là, je fais un grand angle. Voilà. Après, un autre grand angle. Ouais, exact. Mais après, petit à petit, c'est juste comme du péristaltisme intestinal. Ouais. C'est juste la peau qui... Waouh. La peau qui fait rouler le bâton. On va essayer de faire la même chose. Je ne sais pas trop où mettre le micro. Tu peux le mettre dans le dos. Tu peux le mettre devant. Ou on peut te le mettre au cou. Ouais, je vais le mettre au cou pour... Écoute, on va essayer comme ça parce que ça va faire un peu de manip. On verra. Si, mais ça le fait quand même. Hum hum. On va faire la même chose. Donc, tu viens me mettre le bâton en haut. Et juste tu pousses. Mais moi, je me déplace. Maintenant, tu peux remonter le bâton si tu veux de ton autre gars. Je vais te le faire. Oui. Ce que je veux, c'est juste pousser. Tu me pousses. Et toi ? Voilà. Et moi, du coup, quand je sens que je... Voilà. Et bien, je change. Quand je sens que je pars vers le bas, je peux revenir en changeant d'angle. Exactement. Voilà, c'est ça. Et je peux aller jusqu'en bas. Remonter. C'est vraiment un massage. Où toi, tu dois t'arranger pour ne pas me donner un support trop important. C'est-à-dire ne pas rester perpendiculaire au bâton. Voilà. Arrange-toi pour toujours donner un angle. Et on peut le faire en marchant. Moi, je travaille aussi ma posture. Il faut que j'ai une posture qui me permette de pousser. Ok. Tu me le fais un peu ? Oui. Je vais m'enlever mes lunettes. Donc là, je peux changer mes postures. Mais je m'arrange pour que jamais il ait un vrai appui sur moi. Donc, lui, il doit être obligé de se déplacer tout le temps pour se replacer, pour avoir une bonne position pour pousser. Moi, je dois être capable de rester presque immobilier, presque statique au niveau des pieds. Parce que je lui donne un faux support en haut. Il n'y a pas de moment où il peut vraiment me pousser, où il peut vraiment appliquer sa force. Dès qu'il applique sa force à un endroit, le support s'évanouit. Évidemment, tu ne bouges pas ou pas. Quand je suis ici, il n'y a plus vers le bas. Donc, pareil, tu trouves un... Voilà. Libère le support. Donc, moi, je suis vraiment en train d'essayer de le pousser. Ce que je veux, c'est de le déplacer. Ok. Si j'ai un bon support, je te pousse. Tu refais un petit coup ? Oui. Je déplace le micro. Je vais le mettre en haut. Oui, on peut... Regarde, on va détacher le petit fil. Non, ça va. Je dois être vraiment détendu. Mes jambes sont relax, mes bras sont relax. Parce qu'après, mes mains doivent pouvoir, elles vont devoir être capable d'agir. Donc, chaque partie du corps a un rôle. Le rôle du centre de mon corps, c'est d'accueillir la poussée. Et mes mains, du coup, elles sont libres pour venir attraper, frapper, pousser. Ouais, ouais. Vérifie que ça ne crée pas de tension dans tes jambes. Tu dois rester le plus détendu possible. C'est un exercice de relaxation. Et tu vois, là, si tu ne changes pas l'angle, j'ai un support. Je peux te pousser. Ouais. Redirige le bâton. Oui, redirige le bâton. Ouais. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. On va faire la même chose. Mais maintenant, au lieu de travailler avec mon corps, je vais rajouter une couche, une épaisseur entre le bâton et mon corps. Donc, ça peut être mes épaules, mon biceps, mon triceps, mon coude. Mais j'essaie de faire en sorte que le bâton ne soit pas en contact direct avec mon corps. C'est comme un sandwich. C'est comme un sandwich. C'est comme un sandwich. Il y a plusieurs couches. Donc, maintenant, le contact avec le bâton, ça va être n'importe quel endroit du bras. Ça peut être le dos de la main, l'avant-bras. Mais j'essaie de me protéger sans repousser le bâton. Je ne suis pas en train de lutter contre le bâton. Vas-y. C'est pas... Non. C'est au contraire. Je change l'angle. C'est exactement ce que je faisais avec le corps avant. Au lieu de changer l'angle du support avec mon dos, etc., pour pas que tu puisses appliquer ta force, je fais la même chose, mais je rajoute le bras. Mais il faut que ça soit des gestes anodins. C'est juste... Je vais me gratter le genou. Je me gratte derrière l'oreille. Et ça change la direction de la force que tu me donnes, sans lutter contre toi. Mais il faut vraiment imaginer. Je suis dans mon lit, je me tire. Après, je vais faire mon lacet. Et ça change le fait que tu ne pourras plus appliquer ta force de la même manière. Tu es obligé de te replacer à chaque fois. Donc là, je protège mon corps. C'est un peu comme si je prenais ma douche. Et je me savonne un peu partout. Et du coup, je dessine le contour de mon corps avec mes mains, mes bras. Et c'est très efficace pour rediriger. Tu veux essayer ? Oui, oui, oui. Donc c'est vraiment... Tu prends ta douche. Donc je viens de pousser. Voilà. Ouais. Et moi, j'essaie de te pousser sans violence, mais avec une vraie intention. Ce que je veux, c'est de te déplacer. Ne repousse pas le bâton. Voilà. Il passe tes avant-bras. Essaye de faire en sorte que le bâton ne touche plus ton corps maintenant. Ah oui. Donc recule tes... Recule. Voilà. Exactement. Tu mets une couche, une épaisseur entre le bâton et ton corps. Voilà. Je me lave. Tu te laves, tu peux... Et t'as vu ? Ça permet au bâton de glisser. Parfois. Parfois. Voilà. Si t'as besoin de descendre, tu descends. Voilà. Allez. Voilà. Gratte-toi l'oreille. Fais tes lacets. Je sais pas. Gratte-toi le dos. Ouais, très bien. T'as vu, t'as replacé ton bras. Ouais, ouais. Donc moi, je donne toujours la même pression. Il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de chocs. Je ne suis pas en train de devenir choqué comme ça. On pourra le faire. Mais là, pour l'instant, je mets une pression constante et continue. Comme si je voulais le déplacer. Voilà. Et lui, il redirige ma force. En prenant sa douche. Voilà. Je prends ma douche tranquillement. Ouais. Donc ça, pareil, il faut le faire des heures pour vraiment être à l'aise. On va essayer le niveau au-dessus un petit peu. Niveau au-dessus. Donc, c'est moi qui vais prendre le bâton et tu vas venir me pousser. Tu mets une main au milieu et juste tu marches comme si tu voulais me pousser. Voilà, comme ça. Je le fais. Je pose ma main. Et juste, je marche. Ah oui, d'accord, d'accord. J'essaie de te pousser. Donc, si jamais je suis rigide, quand tu viens me pousser, ça va marcher. Ce que je vais essayer de faire, c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire que l'endroit où tu vas poser, où tu vas appliquer ta force, je vais changer l'orientation de cette zone. En fait, je ne suis pas en train de lutter contre toi, mais je suis en train de rendre ta force inefficace. Donc, toi, tu essaies d'appliquer une force constante, continue. C'est un exercice. Et moi, j'essaie petit à petit de réduire au maximum mes changements de direction. Vas-y, tout doucement, tout doucement, tout doucement, au niveau vitesse, pour que je puisse expliquer en même temps. Parce que là, ta force, elle est comme ça. Si jamais je change un tout petit peu l'angle, ta force, elle va dans ton coude, elle ne va pas vers moi. Il ne faut pas que je laisse ta force m'envahir. Donc, si jamais je ne bouge pas, toi, tu es organisé pour que ta force, elle aille chez moi. Si jamais je change un tout petit peu l'angle, la force, elle ne va pas aller chez moi, mais elle va te revenir, soit dans ton coude, soit dans ton poignet. Et quand on a l'habitude, je peux décider, là, je te renvoie la force dans ton bassin, dans ton genou. Mais ce n'est pas moi qui fais, c'est ta force qui te revient, parce que je ne la laisse pas arriver jusqu'à moi. Si je ne fais rien, tu organises tout pour que la force, elle aille dans mes bras, dans mes épaules, elle me prend la septième cervicale, et en fait, tu prends le contrôle de ma structure, via le bâton, etc. Donc, il ne faut pas que je laisse ta force dépasser mes poignets, il ne faut pas que la force que tu envoies, elle aille chez moi. Je te la renvoie, va doucement, doucement, je change un peu l'angle, et du coup, voilà, la force, elle reste chez toi, là, elle reste dans ton épaule. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et ta force, plus tu vas pousser comme une brute, plus la force, elle vient dans ton épaule, et je peux m'en servir pour t'envoyer, pour t'emmener au sol. Bref, je change un tout petit peu, et je dois garder, je ne dois pas être en train de lutter contre toi, je dois être le plus détendu possible, ce qui est difficile, les épaules relâchées, mais je change un tout petit peu les angles, pour que tu n'aies pas possibilité d'utiliser ta force. Et quand tu es dans ta tension, je peux renvoyer tout dans ta tension et t'emmener au sol. Donc moi, il n'y a pas de force, le moins possible. J'essaie juste de comprendre comment tu appliques ta force, toi, et comment je peux te la renvoyer. Donc c'est assez difficile à expliquer en vidéo comme ça. Oui, mais on sent bien, enfin moi, c'est de la sensation. Je pousse vraiment et je n'y arrive pas. Parce que tu n'es pas dans une position confortable. Oui, tu changes l'angle à chaque fois, et je suis obligé de m'adapter. À chaque fois, tu es obligé de déplacer ton corps pour retrouver un angle où tu es fort. Mais dès que j'y suis, tu modifies, alors je ne suis jamais au bon endroit. L'idée, c'est d'être tout le temps en train de changer. Et ce qui est difficile, c'est de garder les jambes. Et pousse vraiment, tu peux vraiment passer. Je pousse, je pousse. J'ai l'impression de pousser contre une force invisible, contre un mur invisible. T'essayes ? Oui, ça vient. Ah oui, on est un peu... Non, non, c'est bien, ça vient. Donc moi, je pose ma main comme ça. Pour l'instant, ne fais rien. Juste pour sentir, moi, je vais appliquer une force. Je sens que la force que j'applique sur le bâton, elle va aller dans tes bras. Et elle va prendre la zone des omoplates et je vais pouvoir te pousser. Assez facilement. Si jamais tu changes un tout petit peu ce qui se passe ici, le support. Voilà, ça suffit. Un petit angle. Voilà. Là, au lieu que ma force, elle aille dans ta structure, je sens que ma force, elle va dans mon épaule. Donc, plus je vais pousser, plus je me pousse moi-même, en fait. Je désorganise ta structure. Exactement. Là, je suis organisé. C'est-à-dire que toute ma force va chez toi. Si tu bouges un petit peu, là, ça y est. Ah, si je me pousse, je me pousse moi-même. Donc, au lieu de partir en arrière, je vais être obligé de faire un déplacement pour retrouver une posture où là, je peux appliquer ma force. Et du coup, il y a un réajustement permanent. Je suis tout le temps en train de réajuster ma posture pour retrouver mon confort, pour pouvoir te pousser efficacement. Et toi, c'est tout le temps en train d'essayer. À la vérifier que tes jambes sont relâchées, que tu n'es pas en... Voilà. Dans l'idéal, tu ne dois pas être penché vers moi. Et plus on est fort, moins c'est visible de l'extérieur. Tu vois, là, tu es obligé de faire des grands gestes. Ah oui, 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 oui. Riyabko, ça ne se voit même pas de l'extérieur. En fait, c'est des micro-mouvements. Mais les bras un peu plus devant toi. Pas trop... Voilà. Et donc, plus tu es expérimenté, plus tu peux te permettre de faire ça avec des micro-mouvements, des tout petits... Ah bah, et puis moi, je pousse, j'y mets... Oui, 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 c'est ça qui est étonnant. Et maintenant, essaye de comprendre où va la force. Oui. Essaye, quand tu vois que... Voilà, là, tu la mets dans mon coude. Le coude, oui. Et du coup, voilà. Tu peux prendre le contrôle de ma structure en renvoyant la force dans mon poignet, dans mon coude, dans mon bassin. Là, c'était le bassin. En visualisant... En visualisant le trajet, en fait. Là, si je pousse, tu vois, là, ça y est. Là, j'ai une tension qui s'installe. Je n'ai pas de force. Enfin, je n'ai pas de force que je peux utiliser contre toi. Par contre, cette force-là, elle s'accumule. Et elle se transforme en tension, ici. Et comment tu peux l'utiliser ? Une fois que tu as compris où s'accumuler la tension chez moi, voilà, là, elle est dans mon poignet. Et tu peux juste donner une petite impulsion dans la direction de ma tension. Maintenant, on va faire la même chose, un peu plus difficile. C'est toi qui as le bâton. Et c'est toi qui viens de pousser alors que je suis comme ça. Ah oui, toi, tu vas juste faire avec le bas de ta main. Donc, tu fais une poussée constante. Là, si je ne fais rien, ça me pousse. Donc, pareil, je vais essayer de changer un petit peu l'angle. Pareil, je dois avoir les jambes relâchées. Donc, je peux passer un peu sur le tranchant, varier un petit peu, mettre un peu vers le haut, un peu vers le bas. Dans l'idéal, je devrais en faire le moins possible. Lui, il doit mettre toute sa force s'il veut. Et moi, mon autre épaule est relâchée, mes jambes sont relâchées, ma tête est relâchée. C'est juste qu'il est dans une position où il ne peut pas appliquer sa force. Parce qu'il lutte contre lui-même, en fait. Ça donne vraiment cette impression, oui. Mais c'est ce qu'on fait tous en combat. C'est-à-dire qu'on perd 80% de notre énergie à lutter contre nous-mêmes. Quand on est en train de lutter, comme ça, si on n'a pas de question de lutte, la plupart du temps, on lutte contre nos propres tensions. Alors, si je me relâche, si je relâche mes propres tensions, ça peut suffire. En tout cas, on utilise une grande partie de notre énergie et de nos muscles à lutter contre nos propres mouvements. On n'a pas la tête coupée. Donc, tu me pousses. Et moi, j'essaye de changer un tout petit peu la situation pour que tu sois inconfortable. Pour que ta force, elle ne dépasse pas mon poignet. Voilà, je peux changer de main de temps en temps. Mais normalement, il n'y a pas de tension, même dans mon épaule. Tu vois, mon épaule, elle est capable de bouger. Tu vois, là, j'étais pas assez précis. Ouais, mais c'était pas loin. C'était pas loin. Le plus important, c'est de scanner le corps régulièrement pour vérifier qu'on est relâché. Et sentir toute sa force qu'il me donne, elle s'accumule chez lui. Elle s'accumule là. Cette fatigue. Et chez moi, je ne suis pas envahi. Donc, il faut vraiment la laisser s'accumuler chez lui pour pouvoir... Bah, j'ai encore... J'ai voulu agir trop tôt. T'es encore trop solide. Ok. Tu veux le faire un peu ? Oui, bien sûr. Donc, fais rien au début. Donc, tu vas sentir que ma force s'accumule là. Et puis, elle longe ton bras jusqu'à aller dans ton dos. Jusqu'à ton bassin. Du coup, je peux te pousser assez facilement. Maintenant, tu vas changer très légèrement. Voilà, ça suffit. Tu vois, c'est presque rien. Je suis sûr qu'à la vidéo, ça ne se voit presque pas. Une mini inclinaison. Mais moi, je suis beaucoup moins à l'aise. Donc là, je sens que je ne peux pas utiliser. Je peux utiliser 30% de ma force comme ça. Donc, je déplace mon corps pour changer l'angle. Et toi, voilà. Et c'est un jeu permanent. Voilà. Parce que toi-même, tu te tords. Oui, je me tords. Tu t'es laissé envahir par ma force. Donc, il faut que ma force reste chez moi. Voilà. Là, tu ne te laisses pas envahir. C'est bien. Ouais. Essaye de faire des cercles avec ton épaule pour vérifier qu'elle est relâchée. Voilà. Relâche ton bassin. Et juste, tu as comme une sphère de sécurité. Tu ne me laisses pas rentrer dans ta sphère. J'ai l'impression d'avoir un pouvoir Jedi. Ouais, la force est en moi. Mais c'est un peu... Si tu viens me saisir. Voilà. Après, c'est la même chose avec le bras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force dans mon bras. Mais je fais en sorte que tu ne puisses pas vraiment t'appuyer dessus. Si je suis là, là, tu peux appuyer et essayer de me serrer. Ça va être très difficile pour moi. Fais la même chose. T'essaies de me serrer. Tu m'attrapes avec les bras. Je pose mon bras. Mon bras est détendu. Mais je change les angles. Pour pas que tu puisses t'appuyer dessus et l'utiliser. Donc c'est un peu une application en lutte après. Je te pousse comme ça. Ouais, super. Respire bien. Relaxe-toi le maximum. C'est d'être le plus droit possible. Sans être ton poids en avant. Ça me fait penser, tu sais, en Qigong, à la position de l'arbre. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement cet espace qu'il y a à l'intérieur et on est très fort. Sauf que là, ça bouge tout le temps. Donc il faut s'adapter en permanence. Mais c'est le même principe. Donc après, on peut essayer sur une poussée. Tu me pousses l'épaule si je suis tout raide. Vas-y, pousse, pousse. Voilà. Tu fais la même chose, mais j'essaye maintenant de changer un peu les angles. Ah oui. Ah oui. Donc du coup, là, je suis cool, je suis relax. Et lui, il ne peut pas utiliser. Parce qu'il est toujours dans un angle où c'est un peu chiant. Le petit coup d'épaule final. Tu peux pousser un peu sur le dos. Tu peux pousser un peu sur le dos. Tu peux pousser un peu sur le dos. Si je ne fais rien, ça fait ça. Parce que tu as un vrai support à pousser. Mais si je change un tout petit peu l'angle. Tu m'as éjecté avec l'omoplate, je ne me crois pas. Et on peut faire ça avec n'importe quelle partie du corps. Si on est paume contre paume, tu pousses. Je suis raide. Ça fait ça. Mais là, je suis relax. Et en fait, je laisse ta force chez toi. Je ne me laisse pas envahir. Alors que si jamais je te laisse exprimer ta force. Donc le support doit être... Et vas-y, vraiment lentement. Oui, lentement. Pour qu'on voit ce qui se passe dans ton corps. Vas-y, pousse, pousse quand même. Voilà. Là, vous voyez la force. Elle s'accumule. Donc après... Soit je renvoie ta force dans les endroits de tension. Soit... Pousse. Soit j'ai mon autre main qui peut intervenir. Donc du coup, c'est très intéressant d'être capable de créer une tension chez l'autre par son action. Et du coup, de pouvoir... Sans force. Sans force, utiliser la manière dont la force s'accumule. Ta propre force va s'accumuler si tu me pousses le bassin. Ici, là, tu es fort. Si je change un tout petit peu, là, tu n'as plus de force. Donc tu es obligé, voilà. Et plus il va pousser fort, plus ça va être facile pour moi. Voilà. Je ne peux rien faire. Et je comprends mieux tous les exercices de mobilité qu'on fait. Parce que chaque partie du corps doit être capable de bouger pour absorber ce mouvement. Donc tu vas essayer un petit peu. Oui. Donc j'ai de pousser ici. Au début, ne fais rien. Juste les rigides. Tu peux même résister à la force si tu veux. Tu te rigidifies, tu résistes. Là, ça va être difficile. Il y a peu de chances que ça soit efficace. Par contre, si tu... Voilà, ça suffit. Et là, je ne peux plus du tout utiliser ma force. Tu as bougé de 2 cm. Là, je suis fort. Là, je ne peux plus. Et donc je suis obligé de me redéplacer. Et après, l'intérêt, c'est que si tu bouges suffisamment peu, au lieu de m'éjecter, enfin de me faire quitter le contact, parce que le risque, si tu bouges beaucoup, c'est que je lâche et puis je fais autre chose. C'est comme ce qu'on faisait hier, il y a 2 jours. Je pousse, tu changes la situation, mais il faut quand même que j'y crois. Oui, oui, oui. Il faut que j'ai envie de continuer de pousser. Oui, oui, bien sûr. Donc il ne faut pas que tu t'échappes. Juste, tu changes un peu la situation. Et du coup, ça crée des tensions chez moi. Parce que la force que je t'envoie, elle ne peut pas aller chez toi. Donc elle s'accumule dans mon corps. Et du coup, moi, je me retrouve dans des positions un peu pourries, exactement, que tu vas pouvoir utiliser. Donc je pousse n'importe quel endroit de ton corps. Voilà. Là, tu vas un peu loin. Oui, je suis allé un peu loin. Mais c'est pas grave. Il faut juste que tu m'affaiblisses sans me donner envie d'arrêter. Parce que si tu vas trop loin, là, j'ai envie d'arrêter et de faire autre chose. La partie avant du corps, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Non, oui, pourquoi pas. Voilà, là, vers le coudé, tu renvoies. Au lieu de gonfler la poitrine ici et renvoie. J'ai réussi. Là, tu vois, si tu te déformes trop, je peux te pousser. Si jamais tu me pousses le bassin et que je veux trop aller trop loin, là, moi, je suis dans une position fragile. Si tu continues à pousser, donc il faut que je te mette dans une position fragile sans moi. On dit pousse fort, on pousse fort. Je pousse, je pousse. Voilà, moi, je suis fort. Toi, tu es dans une position pourrie. Si jamais je change trop ma position, on est tous les deux dans une position fragile. Oui, oui, oui. Voire, toi, tu aurais pu en profiter. Donc juste un tout petit peu. Voilà. T'as vu, mon épaule, elle est prise. Oui, je vois. Donc maintenant, avec cette main-là, tu peux... par exemple. Et ça, Ryabko, c'est le maître de ça. Donc il ne faut pas que tu échappes avec ça, il faut que tu gardes le contact. C'est pour ça qu'il faut un gros ventre. Je suis avantagé. Et plus la personne va pousser fort, plus ça va être facile. Là, c'est trop. Je suis allé trop vite. C'est pas que t'as été trop vite, c'est que t'as été trop loin. Oui, oui, trop loin. Là, c'est trop loin. C'est trop loin, tu vois. C'est subtil. C'est très subtil. De l'extérieur, ça ne doit quasiment pas se voir. Voilà. Ça ne marche que si la personne a vraiment envie de pousser. Si je suis là et que j'ai juste mis de m'imposer, on peut le faire sur les jambes aussi. Je pousse la jambe. Voilà. Et renvoie dans ma tension. Vous voyez dans ma tension. Ouais, pas mal. Ça va ? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est super amusant. Là, je passe à côté. T'as fait un peu trop. Donne-moi confiance. Ouais. Voilà, oui, je comprends. Ouais, super, 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 super. Ouais. Ah, c'était très bien. Il faut garder ce truc dont tu parles, le corps unifié aussi. Le corps unifié et le corps plein. Le corps plein. Ça fait que si jamais tu me pousses et que je suis vide ici, en fait, souvent, il y a deux extrêmes. On est souvent dans un extrême ou l'autre. Soit on est trop tendu. Oui. Et là, si tu me pousses, mon corps est unifié, mais d'une mauvaise façon. Ça fait qu'il est juste une seule raideur. Si je suis tout mou, tu peux pas t'organiser. Voilà. Souvent, en système-là, on dit qu'il faut se relâcher et du coup, au début, on se relâche trop. C'est-à-dire qu'on devient complètement désorganisé. Donc, il faut avoir le corps plein. Donc, je suis plein et tu peux pas appliquer ta force parce que ici, ça bouge tout le temps un petit peu. C'est juste des micros en mouvement. Si je bouge trop, oui, ça peut être intéressant sur une poussée, mais à ce moment-là, il faut que je fasse autre chose après. Donc là, l'idée, c'est juste que je prends le contrôle de ta structure. Pousse, 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 pousse. Je pousse, je pousse. Tu pousse pas. Tu veux que je fasse plus de muscu, c'est ça ? Je te mets 74, si tu veux de force, 75. Ok, ça va ? Génial. On va passer un petit peu à autre chose. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je jette un coup d'œil. On a fait plus d'une heure là déjà. Waouh, ça passe vite. On s'amuse bien. On fait un exercice ou on s'arrête là ? Bon, un exercice final ? Oui. Déjà, on comprend tout ce qu'on a fait au début avec le bâton, les articulations, la capacité à mobiliser le corps. Mais je pense que c'est intéressant, même dans la vie de tous les jours, même psychologiquement, on s'attend à un stress. Soit on se contracte tout complètement, soit au contraire, on se dit je lâche tout. Alors qu'ici, on apprend à composer entre les deux et à se réorganiser en permanence. Et aussi, parce que quand on bouge ici, ça veut dire que le reste du corps doit être connecté en fin de compte. Donc tout est en interrelation, je trouve ces sensations superbes. En fait, c'est comme si on était rempli d'air. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de zone vide et de zone tendue. Dans l'idéal, on doit avoir un corps homogène. C'est ça. Un état homogène partout. Je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui, ok. Et puis on verra, parce que sinon, ça nous engage sur un autre chapitre. C'est parfait. Super, merci. Voilà, merci à vous. Merci à toi, Paul. Bonne pratique à tout le monde, alors. Yes. Oui. Re-re-sique. Sous-titrage Société Radio-Canada